Tandis que l'élection de Miss France a suscité des passions et des polémiques, Delphine Vespisère a révélé le décès tragique de son cher chien Haïko, qui a fait partie intégrante de sa famille depuis. Dans une interview touchante accordée à Closer en mai 2021, l'ancienne Miss Alsace avait évoqué le lien extraordinaire qu'elle entretenait avec son fidèle compagnon canin, un lien qui s'est renforcé au fil. Au début de son règne en tant que Miss France, elle avait malheureusement traversé une période de grande perte avec la disparition de son précieux chien Pépé ainsi que celle de son cher grand-père, une épreuve extrêmement... Nous sommes constamment à l'écoute l'un de l'autre, communiquant sans avoir besoin de mots, simplement en savourant chaque instant. Nous sommes passés ensemble, en harmonie parfaite pour cet adorable et imposant chien blanc, Delphine Vespisère était prête à faire tous les sacrifices nécessaires. Je suis prête à bouleverser complètement mon emploi du temps, à réorganiser ma vie entière. Il est bien plus qu'un simple compagnon, il est une part essentielle de ma paix. Je ressens souvent une angoisse profonde à l'idée de le perdre. Avait-elle confié avec une émotion ? Le moment tant redouté est finalement à Delphine Vespisère à partager de nombreuses photos d'elle et de Haïko dans leur vie quotidienne, en pleine nature ou dans des moments de temps accompagnant les images, une lettre à son compagnon de vie. Mon amour, tout était absolument parfait commence-t-elle, avant de faire une déclaration extrêmement touchante à Haïko dans un long texte où elle évoque leur lien. Tu étais ma passion, ma priorité absolue, mon refuge, mon plaisir infini, mon tout, mon bébé adoré, mon prolongement de moi-même. Tu étais le seul être capable de me calmer et je suis convaincu que tu ne voyais que moi. L'ancienne compagne de Roger Herrard affirme que son âme-sœur est maintenant un merveilleux chien blanc à quatre pattes. Elle révèle que Haïko est malheureusement décédé il y a presque six mois de cela, mais qu'elle n'a pas pu exprimer sa tristesse et son chagrin jusqu'après. Elle révèle que Haïko est malheureusement décédé il y a presque six mois de cela, mais qu'elle n'a pas pu exprimer sa tristesse et son chagrin jusqu'après. En attendant, je te supplie de rester près de moi. Je t'aime énormément. En légende de sa publication, la talentueuse interprète de Blanche et Rouge dans Fort Boyard cite les paroles d'une autre chanson douloureuse, Alter Ego de Jean-Louis Aubert. Tu es parti, mon cher ami. Tu m'as laissé seul ici, mais tu continues de me suivre. Mon Alter Ego, où que tu te trouves, je viendrai te chercher, peu importe où tu résides, je saurais te retrouver. Ces paroles incroyablement bouleversantes ont touché le cœur de ses abonnés et de tous les amis. Une publication partagée par Delphine Vespisère à Robazou Vespisère.